La fratrie au cœur du roman La fratrie au cœur du roman est composée de quatre enfants. On a d'abord Marie-Thérèse qui est l'héroïne, et ses frères Michel et Joseph. Il y a également Patricia. Ils arrivent tous en métropole et finissent par être séparés, mais malgré tout, le lien qu'ils ont leur permet de rester ensemble d'une certaine manière et de garder contact. La fratrie vient de l'île de la Réunion. Ils sont nés là-bas. Ils y sont arrachés dans les années 70, en 1974 exactement, dans le cadre de ce qu'on appelle l'affaire des enfants de la Creuse. Ce sont des enfants qui ont été déplacés et retirés de leur famille pour être mis en métropole afin de lutter contre la surpopulation et le chômage à l'île de la Réunion et repeupler aussi certains départements victimes d'exode rural en métropole. Donc on a ces quatre enfants qui arrivent, qui sont arrachés à leur terre natale et qui sont placés dans des familles d'accueil et dans des foyers sans avoir contact avec leur famille. Chaque enfant a des réactions différentes. On a d'abord l'héroïne Marie-Thérèse qui, dans un premier temps, est très enthousiaste. On lui a présenté le projet du déménagement en lui disant qu'elle allait aller à Notre-Dame et avoir cette grande carrière en métropole. Alors elle a juste très hâte. Elle a juste très hâte. Et puis on a le grand frère, l'aîné, qui prend ça très personnellement. Qui le voit comme un échec car il n'a pas su protéger sa famille et être une figure parentale suffisante pour arriver à tenir le foyer. Et puis il y a des réactions plutôt mitigées avec Patricia et Joseph qui sont un peu au milieu, qui ne savent pas, qui sont comme beaucoup d'autres enfants de la Creuse dans l'ignorance et qui espèrent juste le mieux. J'ai toujours été vraiment fascinée par les thèmes de l'identité, de l'immigration, de la famille, notamment en raison de mes origines. J'ai une tante qui est réunionnaise. Et donc c'est cette fascination qui m'a un peu guidée dans l'écriture de Danse avec tes chaînes. C'est ce que je voulais explorer à travers cette intrigue. Pour Écrire ce roman, je me suis beaucoup appuyée sur les archives et la documentation qui était disponible, tout ce qui était administratif. J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé aussi des documentaires et des témoignages afin d'essayer d'illustrer au mieux ce qui s'était passé. Mais ça reste aussi de la fiction. Et ce qui est vraiment au centre du roman, c'est la fratrie. Ce sont les liens indéfectibles qui lient une fratrie. Et en tant que grande sœur, c'est ce que je voulais vraiment montrer. J'ai une passion pour la poésie depuis que je suis enfant. Et je voulais marier les deux genres de littérature. Et le fait d'avoir deux destins différents, ça m'a permis d'avoir d'un côté la fiction, d'un côté le roman et d'un côté la poésie, d'un côté Marie-Thérèse et d'un côté Joseph, qui dialoguent entre eux même si leur chemin finisse par se séparer. Sous-titrage ST' 501